Prendre les devants et on peut se poser la question, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une extension du conflit ukrainien vers des pays plus à l'ouest ? Bonjour Frédéric Petit, merci d'être avec nous. Vous êtes député modem des Français à l'étranger, vous avez habité à Cracovie mais aussi en Allemagne, vous connaissez très bien l'Europe centrale et les Balkans. Est-ce qu'on en parle ça en Pologne tous les jours de se dire, oulala, et si ça nous tombait dessus aussi ? Oui, bonjour, je n'ai jamais habité en Allemagne, je suis député des Français qui habitent en Allemagne, j'y pars ce soir pour y passer une dizaine de jours, mais moi j'habite à Cracovie, je suis arrivé en Pologne pour la première fois en 1986, j'ai également habité en Lituanie, j'ai travaillé en Ukraine aussi au cours de ma carrière, donc je connais bien ces régions effectivement, oui on en parle évidemment, ça a fait du bruit quand c'est arrivé l'autre soir. Voilà, je vous avais dit série de missiles, il faut quand même raison garder, c'était pas une série de missiles, c'était forcément, et je pense que ça a été très vite constaté, c'était une erreur, on ne sait pas trop de qui, je serais plutôt moins pour une erreur, je pense que c'est un drone qui a été perdu, qui a été mal dirigé, avec une erreur de drone, puisqu'il y a beaucoup de témoignages, qui étaient des témoignages immédiats après, qu'on a moins reliés après, moi j'ai été prévenu à peu près deux heures avant que ça arrive sur les médias internationaux, et beaucoup de témoignages de terrain qui évidemment au début explosaient beaucoup, faisaient état d'une explosion après la chute, donc c'est compliqué de croire que c'était un débris, compliqué de croire que c'était un missile qui faisait quelque chose de particulier, donc je crois plutôt à une erreur qui serait, à mon avis, plutôt une erreur d'un drone, parce que c'était pas une... c'était difficile d'imaginer aussi un missile d'interception qui soit perdu dans ce sens-là. Voilà, après, oui évidemment, la question que vous posez, oui évidemment, vous savez, quand on est à Pchamich, en Pologne, et qu'on voit, il arrive qu'on voit des explosions de l'autre côté, il y a une explosion qui a eu lieu à dix kilomètres de la frontière en marf ou avril, un missile qui s'était perdu, effectivement, les Polonais, quand on habite en Pologne, on se sent plus proche, mais on se sent plus proche aussi moralement, moi je suis... on y va plus facilement, moi je suis allé plusieurs fois à Kiev depuis le début de la guerre, je suis allé à Tchernichiv, puisque c'est la ville que la France devrait reconstruire, avec des collègues députés ukrainiens, donc voilà, on est dans une zone, vous savez, ici on ne le voit pas très bien, mais cette zone, elle a une unité, c'est ce qu'on appelle de la mer Baltique à la mer Noire, quand on dit à un petit Polonais à l'école, c'est-à-dire de la mer Baltique à la mer Noire, c'est comme quand on dit à un Français la ligne bleue des Vosges, c'est une région qui a, contrairement à ce que dit Poutine d'ailleurs dans sa réécriture de l'Histoire, qui a une longue tradition d'interculturalité, même de gestion politique, et pendant presque un demi-millénaire, cette région a été gérée par ce qu'on appelait la République des deux nations, quel beau nom ! Voilà, donc il y a quelque chose qui fait que dans cette région, qu'on soit même au Bélarus, etc., on a des familles communes, on a des cousins, on a quelque chose qui est assez commun et qui fait qu'on se sent concerné parce que ça tape de l'autre côté, oui. Frédéric Petit, vous restez avec nous, on va remonter le fil des réactions ukrainiennes. Je vais aller poser la question à Frédéric Petit, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on raconte sur cette extension du conflit ? Est-ce qu'on a raison de dire aujourd'hui, personne ne peut se dire, ce n'est pas ma guerre ? Oui, oui, moi je vous rappelle, je voudrais revenir d'abord sur un des éléments qui a été dit, c'est sur les déclarations qui se sont enchaînées. Il y a un moment où on a eu très peur et où je salue quand même effectivement le président polonais, c'est le moment où le cabinet polonais s'est enfermé. Vous savez que dans le gouvernement polonais, il n'y a pas que des gens calmes et des gens rationnels, je vais dire pour être gentil, donc j'ai beaucoup apprécié la sérénité, le calme du président polonais qui l'a manifestement réussi aussi, sans doute, à calmer des troupes à l'intérieur. Je voudrais revenir sur les déclarations de Zelensky. Il y a un mot qui est important, c'est que quoi qu'il arrive, au-delà de l'histoire de ce missile, il y a une guerre de terroristes. Je veux dire, la Russie n'a aucun objectif militaire et il pilonne, il pilonne les villes depuis des mois, tous les jours, encore aujourd'hui. Là, il y en a eu 100 pendant une journée, donc on en a un peu parlé, mais il faut savoir ce que c'est de vivre à Tcherniv, en attendant que ce que j'ai reconstruit la semaine dernière peut être bombardé demain matin. Donc il y a quelque chose qui est du terrorisme, qui n'a aucun objectif militaire. Et puis peut-être aussi quelque chose qui a été très déstabilisant pour l'Europe l'autre soir, c'est le fait que le pipeline qui amène du pétrole en Hongrie a été touché, enfin, a été indirectement touché, et que tout d'un coup, la Hongrie s'est sentie menacée dans ses équilibres à elle. Donc c'est des choses importantes. Maintenant, sur l'extension du conflit, je l'ai dit, moi, le 24 septembre, le 1er ministre hongrois dit que les sanctions contre la Russie ne servent à rien, Victor Orban, il n'arrête pas de dire ça. Oui, enfin, je dis simplement que ce qui s'est passé tout d'un coup, par le fait qu'indirectement, il pouvait y avoir le seul combustible accessible en Hongrie, qui est une de leurs... Le fait que tout d'un coup, il se soit dit mince, mais qu'est-ce qui se passe dans cette guerre terroriste, et ça peut nous concerner directement, nous, ça a bouleversé un certain nombre d'équilibres en Hongrie. On ne le voit pas encore tout à fait, mais je tenais à le signaler. Je voudrais dire quelque chose sur l'extension du conflit. Je dis, moi, depuis le 24 février, je l'ai dit en hémicycle le 24 février au matin, il y a une guerre de modèles européennes. C'est-à-dire, en Europe, nous avons des nationalités différentes, nous sommes en conflit permanent. Simplement, nous pouvons ou bien gérer ces conflits de façon coopérative, comme nous essayons de le faire avec la communauté européenne, mais comme il y a eu quelques expériences dans l'histoire, ou alors avec un modèle impérialiste. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ça dévoile ce qu'est la stratégie d'un impérialiste, c'est-à-dire des problèmes de langue. Je vous rappelle que Lavrov considère que la France pourrait prendre les armes pour défendre les wallons. Il a dit ça dans une conférence internationale, parce que pour les impérialistes, la langue, ce n'est pas un moyen d'émancipation, c'est un moyen de contrainte et d'assignation. Tu parles russe, tes grands-pères parlaient russe, ou tu parles un russe parce que je vais m'en occuper, donc je suis le chef, et il se bat. Les soldats ne sont pas citoyens chez lui, chez nous ils sont citoyens. Il y a un problème d'agression de modèle à modèle que nous devons défendre. Donc ce qui se passe en Ukraine, ça concerne tous ceux qui sont pour la construction européenne. Et on en restera là. Pardon, je suis l'Éric Petit, on vous a bien compris, et c'est vrai que les élucubrations du ministre russe et des Affaires étrangères...